Les vacances d'été, ça rime presque avec saisonnier, enfin en principe, car cette année, les hôtels ont du mal à recruter. Et pour cause, avec les différents confinements, beaucoup ont décidé de se reconvertir, faute de travail ces derniers mois. Alors que la saison estivale est lancée, il faut donc s'adapter. Personne n'est épargné, pas même l'hôtellerie de luxe, comme dans cette intercontinentale sur les hauteurs du Vieux-Port de Marseille, où s'est rendu pour Europe 1 Stéphane Frangy. Midi, l'heure du coup de feu dans la cuisine du chef étoilé Lionel Lévy, qui a dû se réorganiser, faute d'une équipe au complet. Un petit peu fatigué, non, mais c'est vrai qu'il y a une tension. Les manques sont sur les sous-chefs, les maîtres d'hôtels, et c'est bizarre, parce que c'est les postes les plus intéressants. Non, on ne renue pas, on s'organise différemment, on est au volant d'une Formule 1, et on roule comme une Formule 3000, on ne peut pas dépasser les 200 km heure, alors que normalement, on est à plus de 320. Manque de candidats, 30 postes restent à pourvoir à tous les étages, et conséquence, on demande à tous, comme à Lisée, d'être polyvalent. J'ai fait divers postes, j'ai aidé au room service, j'ai aidé à la brasserie, au banquet, à la piscine, un petit peu au marketing. Je pars du principe que de toute façon, on est une équipe, il faut qu'on soit tous solidaires. L'atelage tient bon, mais la directrice, Leslie Cherfis, poursuit son recrutement jusque sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, Twitter, tout est possible pour recruter aujourd'hui, et sur des créneaux qui paraissent assez inhabituels. Initiative payante qui lui a permis de recruter du personnel, certes plus jeune et moins expérimenté, mais toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.